Bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo des guerres numéro 6 des guerres d'Alliance. Donc, on commence et si vous vous demandez pourquoi le combat continue de rouler aussi vite, eh bien, vous allez comprendre pourquoi rapidement. En gros, le combat était destiné à une Kitty Pryde et au final, ça n'a pas passé du tout pour notre collègue, mais pourtant, ça devrait relativement bien se gérer avec elle. Donc, c'est un combat que j'ai déjà fait avec elle par le passé et là, ça n'est pas passé. Alors, voilà, il restait seulement 15%. Alors, je me dis, je vais test Quick Silver simplement pour test. Il reste un bonus d'attaque. On va essayer de le sauver, mais on a déjà... La team Magneto a déjà beaucoup d'avance sur nous. Donc, on a fait beaucoup plus de chaos qu'à ce moment. Donc, je me dis, je vais essayer, je vais rester proche de sa Squatch. Je vais placer le plus de coups de fouet possible pour pouvoir ensuite faire une méga explosion de dégâts. Et vous voyez que le combat a commencé à 15%. Il est remonté à 36% en tout et il est remonté jusqu'à 55, voire 65% à un moment. Donc là, c'est time out. Donc, on a perdu le dernier bonus que nous avions. Alors, ce n'était vraiment pas une bonne idée, mais je me disais, pour 15%, ça va très, très bien se gérer. Et ça avait été un autre combat du type Mojo. Ça leur était numéro 1. Mais là, sa Squatch la régène trop importante. Donc, dès que nous arrivons à faire un peu de dégâts, les régénérations repopent. Donc, remontent à l'heure très, très, très complexe. Et les explosions de dégâts ne faisaient peut-être pas autant de dégâts que je leur ai souhaité. Et aussi, il y a la purification. Donc, dès que sa Squatch fonce, il va purifier tous les débats. Donc, la stratégie, c'est de rester très, très près de lui. Et là, je suis en vélocité terminale. J'essaie de monter le plus mes coups de fouet. Et je laisse aller très rapidement. Je fais mon SP2 qui double les charges. Nous sommes à 34 coups de fouet. Et j'ai l'impression d'avoir lancé ces 37 coups de fouet par le passé dans les derniers combats. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, 39 met fin au combat. Donc, on a fait une énorme explosion de dégâts. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi ça ne fonctionnait pas par avant sur la rapidité que vous avez vue de Quicksilver sur les deux combats. Donc, deux combats, 9 minutes 56 secondes de combat pour finalement réussir le Sasquatch. Ensuite, on tombe vraiment dans les combats qui m'ont été attitrés. Donc, j'ai été backup pour cette guerre puisque nous avions un Doom sur la borne conflicteur. Alors, il fallait bien gérer et avoir la meilleure option possible. Donc, c'est très, très, très complexe puisque Doom conflicteur bénéficie de la borne globale. Donc, dès qu'il reçoit un debuff, il va gagner en pouvoir. Dès qu'il est renversé, il va régénérer. Donc, c'est très, très, très complexe. Et on verra comment ça va lorsque nous y serons rendus. Maintenant, c'est un Super Scroll et puisqu'il va gagner du pouvoir, eh bien, avec mes dépérissements, on va pouvoir gérer son gain de pouvoir. Donc, vous voyez qu'il perd tranquillement son pouvoir. Donc, c'est parfait. Aussi, ce qui est bien de cette borne, c'est qu'il va faire manquer les attaques. En plus, Super Scroll inflige une défaillance aussi à son adversaire. Donc, vraiment, Quicksilver est top pour ce combat. Mais là, Super Scroll ne lance pas ses SP. Et là, je vois le compteur pas ralentir, mais je vois le compteur descendre et je n'aime pas ça du tout. On a seulement 14 coups de fouet. Alors là, j'ai décidé de lancer mon SP2 en double les charges afin d'essayer de tirer le maximum. Et là, j'essaie de reculer aussi le plus possible pour mettre ma vélocité terminale en pause. Alors voilà, jusqu'à présent, tout va très bien. On a 36 coups de fouet. On a perdu notre débuff de ralentissement. Nous sommes en dessous de 300 charges. Donc, nos attaques pouvaient manquer et c'est ce qui est arrivé. Donc, nous avons pris un coup. Alors, on rafraîchit les coups de fouet. On continue de les placer aussi, d'essayer de provoquer les SP. Et il ne crache vraiment pas bien ses SP. On doit provoquer un maximum. Il est très peu coopératif. Je sais qu'il va gagner des buffs de gain de pouvoir. Alors, en plus de rafraîchir nos coups de fouet, je dois gérer les dépérissements. Donc, ce qui se fait relativement bien. Et là, je lance mon SP1 pour continuer de faire monter mes charges. Et là, il est imbloquable. On gère le pouvoir aussi. Donc, il ne gagne pas en pouvoir. Je tente une parade pour aucune raison apparente. Et là, je relance un SP1 afin de créer un peu de distance. Et là, j'essaie de remonter vers le SP1 en vélocité terminale. Et là, on prend le SP2 dans le bloc. Donc, on active nos coups de fouet. On lance le SP1 et on met fin au combat. Donc, près de trois minutes de combat. Donc, c'est énorme. Quand l'IA n'est pas coopératif avec Quicksilver, ça peut être long. Mais sinon, la mise en place est parfaite. Alors là, nous sommes sur la borne confliteur avec Doom. Donc, j'ai apporté Magic avec moi afin de placer un debuff de bloc soin qui sera passif puisque mon adversaire sera au tag métal. Donc, c'est une borne confliteur. Si j'ai fait deux fois la même attaque, il va gagner debuff de prouesse. Donc, les SP vont faire très très mal. Et là, vous voyez qu'à chaque debuff que j'inflige, il ne les purifie pas. Eh bien, ceci est dû à une synergie super archi, méga, super top de Quicksilver. Et un énorme merci à Stitch pour avoir sorti cette synergie. Et j'ai décidé de me lancer avec elle pour tester le tout. Donc, ce qu'est cette synergie avec Quicksilver et Magneto font, eh bien, pendant trois secondes, après un blocage synchronisé, eh bien, il y a une réduction de moins 100% de chance de purifier les attaques. Alors, peu importe s'il devrait avoir 100% de chance de purifier le debuff, il ne le purifiera pas. Et là, chose très 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 importante, je fais simplement des brise-gardes simples. Je ne fais pas des brise-gardes chargées pour avoir toujours debuff de prouesse permanents. Donc, si j'ai debuff de prouesse qui ne sont pas permanents, je vais finir par les perdre. Il va gagner en pouvoir et la dispersion mystique. Donc, on doit faire très 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 attention. Alors, simplement des brise-gardes simples sans les charger. Pour avoir des buffs permanents, on monte en SP3. Et là, puisque je voyais que le combat allait terminer, j'ai lancé mon SP1. Et là, le combat s'est terminé. Donc, en somme toute, la stratégie a été numéro 1. Donc, aucun buff, aucun debuff, pardonnez-moi, n'a été purgé. Ensuite, sur la borne où il y a 200% de gain de pouvoir, eh bien, nous avons une sorcière suprême. Et avec Quicksilver éveillé, eh bien, nous avons... nous pouvons poser jusqu'à 6 dépérissements au lieu de 3. Donc, 6 dépérissements de 35%. On monte à 210%. Et puisque j'ai mis 2 à la maîtrise d'extérité, on va chercher un 5% supplémentaire pour chaque debuff de dépérissement. 10% de debuff de puissance supplémentaire. Alors, c'est un 60%. Donc, nous sommes à 270% de gestion de pouvoir. Et là, regardez comment elle perd son pouvoir. C'est hallucinant. Donc, à voir si le même... Si ce sera le même scénario avec Mangog. Je crois que nous allons tester simplement en hors saison pour s'en assurer. Mais le pouvoir est géré d'une main de chef avec Quicksilver. Une fois qu'il est éveillé, bien sûr, c'est beaucoup moins difficile à gérer. Et là, les decks du SP nous aident aussi beaucoup à mettre nos dépérissements en place. On continue. Dès que nous sommes en vélocité terminale, on va faire un combo de 3 coups. Lancer notre SP1. Et le combat est terminé. Donc, vraiment, avec Quicksilver, on peut faire de très, très beaux dégâts. C'était très, très, très sympathique, somme toute. Alors, voilà. On a eu un time-out sur un combat qui ne m'était pas adapté et qui ne m'était pas attitré. J'ai voulu aider. Et au final, je me suis vraiment tiré dans le pied. Et après, puisqu'il n'y avait plus de bonus, j'ai retenté. Et j'ai réussi à 4 secondes de la fin. Sinon, ça leur était à un autre de terminer le combat. Donc, probablement que la personne qui était attitrée aurait dû réanimer. Mais au final, puisqu'il n'y avait plus de bonus, je voulais absolument tenter et réussir ce qui est arrivé. Donc, sinon, les 3 mini-boss qui m'étaient attitrés ont passé nickel avec Magneto et Quicksilver. Donc, Quicksilver, champion que j'aime énormément jouer en guerre d'alliance. Donc, je trouve qu'il a une panoplie d'utilité assez sympathique. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, oui, j'oubliais aussi de dire que c'est une défaite pour nous. Donc, nous sommes redescendus Platine 1, rang 1 présentement, je crois. Alors, on se tient bien haut. Alors, on devra aller chercher le plus de victoires d'ici les 3 dernières pour espérer une place en Master. Donc, j'espère que le tout se déroulera bien. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournant des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.